Du coup, l'idée c'est que dès qu'on s'approche d'une ruche, c'est quand même les avertir qu'on est par là, avec un petit peu de fumée. Ça les déstabilise, elles ont l'impression qu'il y a un incendie en fait dans la ruche. Donc du coup, elles se mettent toutes la tête dans les cadres pour faire des réserves et prêts à partir. Donc ici, c'est une châtaignerie cantalienne, sur le secteur de Kérol. Voilà, donc c'est vraiment des secteurs où on produit du miel de châtaignier ronce. J'ai plusieurs autres sites pour produire des miels monofloraux. Donc c'est des petites transhumances, je reste plutôt local. Mais ça part d'Ecazeville pour miel d'acacia. Et ensuite, petit à petit, on remonte jusqu'à la vallée de Mandail, où je produis du tilleul et des montagnes. Donc une ruche est constituée à la base pour forcément un toit, un toit nourrisseur. Là, il y a une hausse, c'est ici en fait toute cette partie où je vais pouvoir venir récupérer le miel en fin de saison. Et sous cette hausse se trouve du coup vraiment le corps de la ruche et du coup l'habitat. Avec du coup toutes les nourrices, ouvrières et la reine bien sûr qui se retrouvent au milieu de tout ça. C'est vraiment diversifié, je ne suis pas encore très carré là-dessus. Donc j'ai vraiment ce qu'on dit de l'abeille Bugfast et ensuite de l'abeille locale. C'est vraiment les deux sous-espèces d'abeilles que j'ai sur mon cheptel. En gros, on va dire que sur les côtés, c'est surtout des réserves, réserves de miel et de pollen. Et ensuite, plus centrale, on va retrouver tout ce qui est couvain, donc les jeunes abeilles qui sont élevées pour naître. Avec vraiment la reine qui est centrale à cette colonie, à cette unité et qui permet en fait la bonne organisation de la colonie. Par le biais de ses phéromones. Alors elle est marquée d'un petit point rouge, c'est son petit maquillage à elle. En fait, il y a des codes couleurs en apiculture pour connaître les années, en fait, l'âge de la reine. Donc là, rouge, c'était 2018. Donc c'est une reine 2018. Plus les reines sont jeunes et plus notre cheptel est dynamique, plus la colonie est dynamique en fait. Mon nom, c'est le rucher de la garde en fait. Parce que j'habite à la garde, donc c'est pas très... Mais voilà, on est resté sobre et on est parti sur le rucher de la garde.